Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier Tout d'abord une confidence J'ai lu Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier en octobre dernier à Paris, dans mon appartement 45 mètres carrés troisième étage d'un immeuble qui a deux portes codées mon appartement a une porte blindée serrure 38 points et pendant les deux soirées au cours desquelles j'ai lu Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier avant d'aller me coucher j'ai pour la première fois depuis 23 ans que j'habite dans cet appartement vérifié les deux soirs que la porte était bien fermée je n'ai pas regardé sous mon lit mais j'ai bien vérifié que la porte était fermée et j'ai pensé que je n'aurais jamais pu lire Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier dans ma maison dans le Cantal dans un hameau ma maison un, deux, trois, quatre portes un prêt, des bois la nuit, la vraie nuit je n'eusse pas lu Laurent Mauvignier dans cette maison c'est dire la puissance d'incarnation et de suggestion du livre de Laurent Mauvignier du Stephen King écrit par Claude Simon ça n'est pas de moi je l'ai lu dans un article de l'un des très nombreux critiques littéraires qui ont, à juste titre dit le plus grand bien du roman de Laurent Mauvignier publié à l'automne dernier je ne sais pas depuis que je lis Laurent Mauvignier et ça fait longtemps je ne sais pas comment il fait ce qu'il fait notamment les dialogues mais il le fait la phrase sa phrase nous porte à grandes enjambées fermes, souples on avance on avance dans Histoire de la nuit on ne sait pas tout à fait vers quoi mais on y va et le pire n'est pas toujours sûr allons-y Histoire de la nuit commence avec une femme qui regarde un homme sur un parking cet homme c'est Bergogne fils de son doux prénom Patrice il est adossé à ce vieux kangou qu'il faudra bien qu'il se décide à changer un de ses jours donc Bergogne fils prénommé Patrice doucement tendrement prénommé Patrice et son kangou la femme qui le regarde est une femme déjà un peu vieille qui fut très belle elle s'appelle Christine et elle est la voisine de Bergogne fils depuis très longtemps Christine peint elle a un chien un berger allemand elle reçoit des lettres anonymes on en a même quand le roman commence à glisser une sous sa porte on est venu la glisser sous sa porte Christine peint elle peint notamment le portrait d'une femme rouge Christine a décidé que c'était ici et pas ailleurs qu'elle voulait vivre vieillir mourir que les autres se gardent le soleil et la Toscane la Méditerranée et Miami merci bien Christine a choisi donc la Bassée puisque tout commence au hameau de la Bassée au milieu de nulle part pour elle rien n'était mieux que ce nulle part au milieu de nulle part dans la Cambrousse un endroit dont personne ne parle et où il n'y a rien à voir ni à faire mais qu'elle aimait disait-elle à la Bassée il y a Bergogne fils doucement prénommé Patrice et son vieux Kangou Christine la femme peintre et il y eut Bergogne Père feu Bergogne Père et avec feu Bergogne Père passe dans le roman toute l'histoire des dernières décennies de la paysannerie française Bergogne Père donc avait fini par se résigner à vendre les deux maisons que ses derniers locataires avaient quittées pour aller se jeter dans la gueule du chômage de masse au fond des cités HLM d'une ville moyenne Bergogne Père a fini par comprendre ceci aucun ne resterait il n'y avait de toute façon rien à foutre à la Bassée c'est vrai mais entre n'avoir rien à y foutre et n'en avoir rien à foutre il y avait une nuance ce que personne ne semblait voir car personne ne voulait l'avoir Bergogne Père avait dû admettre que ses fils non plus ne resteraient pas qu'il n'habiterait avec lui aucune des maisons du Hameau pour garder la ferme comme il aurait aimé ou cru jusqu'au bout qu'il le ferait comme lui avant eux l'avait fait et comme son père encore avant lui il y a Bergogne Fils il y a Trestine la femme peintre il y eut Bergogne Père et il y a Ida Ida est une fillette qui rentre de l'école elle est la fille de Bergogne Fils la fille de Patrice le doucement prénommé quand elle rentre de l'école son père s'occupe des vaches il traît sa mère travaille en ville donc quand Ida rentre de l'école elle va chez Christine la femme peintre qu'elle appelle Tati Tati va lui donner son goûter et boira son thé debout contre l'évier en inox en écoutant ce qui s'est passé à l'école ensuite après le goûter elles pourront dessiner Ida a promis de faire des dessins comme cadeau pour l'anniversaire de sa mère et Tati a promis de l'aider Ida espère que Tati les aimera bien ces dessins car pour elle la vie de Tati compte presque autant que celui de sa mère sa mère c'est Marion Marion vient d'ailleurs Marion travaille en ville aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marion quand tout commence c'est l'anniversaire de Marion elle a 40 ans Marion qui a 40 ans lit chaque soir à sa fille dans le noir de la chambre des histoires des histoires de la nuit voilà tout est en place ça commence Laurent Mauvignier est un athlète du verbe un écrivain majuscule on le savait depuis longtemps merci monsieur Mauvignier histoire de la nuit de Laurent Mauvignier dans le noir de la chambre les étoiles phosphorescentes qui constellent le plafond brille de leur éclat anisé et pâle Ida l'escrute comme elle observerait la voûte céleste elle-même elle entend les pas de sa mère qui descend l'escalier en bois et le bois craque chaque marche avec son craquement propre plus ou moins prononcé plus ou moins singulier et c'est comme ça que tous les soirs à la même heure quand sa mère la laisse attendre le sommeil toute tremblante encore émue de la lecture qu'elle lui a faite Ida regarde le plafond et se plaît à rêver Ida sait très bien lire et elle aime la lecture mais tous les soirs maman répond une histoire qu'elle va chercher dans le grand livre à la couverture jaune aux lettres bosselées et dorées parodies de livres d'or comme ceux qui ouvrent les vieux films de Disney un livre qui compile des contes venus du monde entier des histoires et des personnages pour qui l'on tremble le tout sous ce seul titre les histoires de la nuit ce soir de son maître L'histoire n'effraie pas Ida, qui au contraire est très émue par l'amour de ce chien, par sa fidélité à la mémoire de son maître, par son obstination à confondre l'assassin et à réclamer justice et réparation. Une tombe chrétienne pour son maître, plutôt que l'anonymat du lisier auquel son meurtrier l'avait condamné. Et Ida ne voit rien des images horribles qui nourrissent le texte, car tout est tourné sur ce chien et son dévouement, son amour pour son maître. Chien dont si Ida ne sait même pas s'il est d'une race particulière ou si c'est un bâtard, elle se dit qu'elle en voudrait bien un comme ça, qui la suivrait partout et serait prête à tout pour elle, comme une sorte de petit frère ou d'ami secret. Ida, les yeux collés au plafond, voit se confondre la voûte céleste avec le sommeil qui l'enrobe, dont elle s'enroule en se laissant bercer, emportée par cette somnolence qui descend sur elle, comme elle se laisse porter et endormir par la voix de sa mère, alors que celle-ci lui raconte l'une des histoires de la nuit. Celles-ci sont parfois un peu effrayantes, c'est vrai. Toutes ne sont pas à destination d'une fillette de son âge. Il y en a pour les enfants, mais aussi pour les adolescents, où les vampires et les sorcières font les nuits différentes de tout ce qu'Ida connaît que sa mère lui liait en riant, prenant un ton exagérément pénétré comme pour désamorcer tout risque de peur chez sa fille, en laissant éclater à ses oreilles l'ironie et l'invraisemblance de l'histoire qu'elle raconte. Mais elle les lui lit quand même, et Ida prétend que ce sont celles qu'elle préfère, alors qu'en réalité ces histoires s'immiscent secrètement dans ses rêves, qu'elle colore ses nuits d'images et de sensations qui font que parfois, le matin, Ida se réveille tremblante et comme préoccupée par des présences ou des voix qui lui auraient susurré des histoires plus redoutables que celles dont sa mère lui a fait la lecture, avec cette voix qu'elle aime tellement entendre et qui est presque plus belle que l'histoire elle-même. Comme si l'ensorcellement n'était pas dû aux mots de l'histoire ni à l'histoire elle-même, ou pas seulement, mais à l'énergie, au mouvement, à la vibration qui circule dans l'espace intime du souffle qui la porte. Voilà ce qu'elle aime, Ida, sans savoir le nommer. Comme elle aime le rituel si parfaitement huilé de voir sa mère refermer le livre et le reposer sur la table de chevet à côté d'elle, puis le moment où elle se penche sur sa fille, leur visage si proche l'un de l'autre, ce moment où mère et fille se chuchotent de tendres bêtises, « Je t'appelle si j'ai un problème, mais tu n'auras pas de problème. Mais s'il y a un dragon, les dragons, tu leur casses les dents. » Sous-titrage Société Radio-Canada